Bonjour à toutes et à tous, ça nous fait très plaisir d'être là et de pouvoir passer ce moment avec vous. C'est mieux comme ça ? Oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Toutes ces activités ont un impact grandissant sur notre Terre. On le voit très bien ici avec ces différents indicateurs qui sont autant socio-économiques qu'environnementaux qu'à partir des années 50. On a vraiment une augmentation drastique et vraiment des tendances qui montent des fois même de manière exponentielle. Et la profondeur de ces changements est telle que pour la première fois dans l'histoire de notre Terre, les activités humaines sont considérées comme étant les principales forces de modification du système Terre. Ici, l'image, ce qu'elle représente, c'est qu'elle représente la Terre qui est dans sa vallée de stabilité à l'origine, qui est dans la période Holocène, qui représente les 10 000 dernières années. Et durant ces 10 000 dernières années, le climat a été très stable. Un climat stable a permis, évidemment, le développement de l'agriculture, mais aussi aux grandes civilisations de se développer. Et puis, on a quitté, on est en train de quitter cette vallée de stabilité et on est en train de se diriger vers quelque chose d'incertain et d'instable. Alors, le défi à l'heure actuelle, vous l'avez probablement vu hier, c'est d'essayer de tout faire pour rejoindre cette vallée de stabilité de l'Holocène. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'éducation? Alors, évidemment, on peut se poser la question si le système éducatif est en partie responsable, c'est dégradation environnementale. Et puis, si on se pose cette question, on peut raisonnablement faire l'hypothèse que les grands dirigeants de ce monde ont passé pas mal de temps sur les bancs d'école et que peut-être que notre système éducatif actuel aurait une responsabilité. On peut aussi conférer à l'éducation un potentiel transformatif et dire que ce potentiel n'a pas été activé pleinement, ou alors pas du tout, ou peut-être dans le mauvais sens. Donc, le défi actuel, en tout cas pour nous à l'université, c'est d'essayer de préparer les étudiantes et étudiants à contribuer à la transition écologique. Mais évidemment, la question est de savoir comment il est possible de les outiller dans une optique de transformation sociale. Il paraît clair... Oui, pardon, je m'occupe... Je me permets juste un petit aparté. C'est des débats qui sont très connus, on est d'accord, rien de nouveau sous le soleil. La question, c'est de savoir s'il faut privilégier dans les programmes pédagogiques le faire ou le savoir. Autrement dit, est-ce qu'il faut connaître le monde avant de le changer ? Ou est-ce qu'il faut d'abord apprendre à transformer le monde et voir ensuite quelles sont les connaissances qui vont en ressortir ? Finalement, c'est la différence entre une visée conservatrice des sciences éducatives, de la pédagogie, et une visée plutôt progressiste. On trouvait déjà des éléments de réflexion sur ces questions chez Anna Arendt. Donc, je vous disais, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'hier. Dans un petit volume qui s'appelle « La crise de l'éducation », qui est publié en 1972. Et sous de multiples aspects, aujourd'hui, les réflexions de cette philosophe peuvent s'appliquer aux débats contemporains. À l'époque, quel était le problème de l'époque ? Pour Anna Arendt, à l'époque, c'était que les sciences éducatives, selon elle, s'intéressaient davantage à la forme qu'au fond de l'enseignement. Si je vous donne une petite citation, tirée de ce petit volume, si je la retrouve, évidemment. Voilà. Arendt nous dit « Sous l'influence de la psychologie moderne et des doctrines pragmatiques, la pédagogie est devenue une science de l'enseignement en général, au point de s'affranchir complètement de la matière à enseigner. » Voilà l'opinion d'Arendt à l'époque. Donc, face à ces enjeux, Arendt se place plutôt du côté conservateur. Selon elle, pour mieux inventer le futur, il est nécessaire de connaître le passé. Les étudiantes et les étudiants doivent savoir de quoi ils héritent avant de s'élancer tête baissée vers l'avenir et au risque, évidemment, de répéter, par exemple, les erreurs de leurs prédécesseurs. Deuxième petite citation pour illustrer ce dont il est question. Le rôle de l'école, nous dit Anna Arendt, est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas leur inculquer l'art de vivre. « Étant donné que le monde est vieux, toujours plus vieux qu'eux, le fait d'apprendre est inévitablement tourné vers le passé, sans tenir compte de la proportion de notre vie qui sera consacrée au présent. » Elle dit d'Arendt. Autrement dit, il faut se baser, c'est seulement en tenant d'abord compte de la tradition que l'on pourra former, créer une pédagogie véritablement durable. C'est mou ? Quoi ? J'entends, non, mais c'est mou tout ça, là. Je veux dire, moi, je pense que les pédagogies traditionnelles, qui sont basées sur le savoir, encouragent la passivité des étudiants. Vraiment. Martin Hussbaum, vous la connaissez ? Non. C'est une figure majeure de la philosophie politique et morale américaine. Dans son livre, elle l'illustre très bien, les émotions démocratiques. Elle met en avant le rôle clé joué par le psychologue et philosophe John Dewey. Oui. Ah, si, si, dans le domaine de la pédagogie. D'ailleurs, j'ai aussi moi-même une petite citation, puisque c'est ça qu'on fait aujourd'hui ici. Donc voilà, je cite. « Pour Dewey, le problème central des méthodes conventionnelles d'éducation est la passivité qu'elles encouragent chez les étudiants. Les écoles ont été traitées comme des endroits faits pour écouter et absorber. » Les étudiants ne sont pas des oies, on les gave d'informations, etc. Et l'écoute a toujours été préférée à l'analyse, à l'examen et à la résolution active de problèmes. En demandant aux élèves d'écouter passivement, on échoue pas seulement à développer leurs facultés critiques actives, mais on les affaiblit directement. L'enfant aborde le livre sans désir intellectuel. Vous comprenez ce que je dis là ? C'est n'importe quoi. Sans vivacité, sans curiosité. Et le résultat est celui que l'on connaît malheureusement si bien une dépendance si abjecte à l'égard des livres qu'elle affaiblit et paralyse la vigueur de la pensée et de la recherche. Je pourrais continuer comme ça, il y a quand même 193 pages, mais peut-être juste une autre petite citation. « La meilleure manière de rendre les jeunes actifs pour Dioui est de faire de la salle de classe un espace bien réel. En continuité avec le monde extérieur, un endroit où les véritables problèmes sont débattus, de véritables talents pratiques invoqués. » Et si je peux me permettre encore une petite citation pour terminer, parce que c'est incroyable, ces mots sont tellement... Ainsi, le socratisme de Dioui n'était pas une technique qui consiste à rester assis à son bureau pour discuter. C'était un mode de vie. C'est profond, ça. Un mode de vie adopté avec d'autres enfants en quête d'une compréhension de questions réelles et de projets pratiques, immédiats, sous la supervision d'enseignants, mais sans qu'aucune autorité ne soit imposée de l'extérieur. Mais ce n'est pas le rôle de l'école, enfin. Mais si, bien sûr. C'est le rôle de qui, alors ? Des politiques, des entreprises, c'est ça ? Il faut d'abord connaître le monde avant de pouvoir le... C'est très intéressant, vraiment. Mais je vais me permettre de vous interrompre, parce que je pense que tous les gens qui sont là, ils sont là pour qu'on leur raconte ce qu'on fait à l'Unile et ce qu'on a fait au pré-coloque. Donc je vous propose peut-être qu'on peut aussi débloquer Thomas. Désolé, Thomas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le... Oui, on va y bloquer. Parce que bon, le pauvre, il y a un petit moment qu'il est comme ça. Et du coup, je vous propose qu'on avance, parce que je vois l'heure qui file, et puis moi j'ai plein de trucs à vous raconter. Et donc je voudrais vous demander, je me dis que finalement, c'est à vous de décider. Finalement, qu'est-ce qui vous paraît plus clair ? Est-ce que les pédagogies actuelles ne sont pas adaptées à relever ce défi, et qu'il faut mettre l'accent sur le faire plutôt que sur le savoir ? Ou est-ce qu'il faut transformer une société nécessite une fine connaissance de celle-ci, et qu'il faut, en début des modes actuels, mettre l'accent sur le savoir plutôt que le faire ? Et comme on est invité par le Centre de soutien à l'enseignement, et qu'ils adorent cet outil qui est Wooklap, on a préparé un Wooklap. Alors votre mission, c'est d'aller sur Wooklap.com. Je vous laisse y aller tranquillement. Est-ce que vous y arrivez gentiment ? Oui. Et après, il faut insérer un code qui est R-I-L-F-Q-B. Et vous pouvez voter sur ce qui vous paraît faire le plus sens. Je peux relire une citation ? Non, je ne changeais pas. Ça progresse. Merci. 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 Alors, je crois qu'on s'est malentendus, mais qu'on s'est malentendus sur les parties. J'étais justement en train de parler d'éducation et de dire que les pédagogies actuelles ne sont pas adaptées à relever ce défi, et qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le faire plutôt que sur le savoir. Alors, on peut affirmer avec Edgar Morin, je cite, « Nos systèmes d'éducation nous fournissent des connaissances séparées et cloisonnées au lieu de nous préparer à affronter la complexité du monde, de la vie, des êtres humains, de nos sociétés et de la mondialisation, au lieu de nous montrer la nécessité de contextualiser toute information, tout événement, toute connaissance, au lieu de nous enseigner à traiter les problèmes qui sont à la fois fondamentaux et globaux, en envisageant leur caractère systémique, les interactions et les rétroactions toutes parties. Plus loin, il affirme encore la conviction qu'une réforme radicale de nos modes de connaissance et de pensée est devenue vitale et qu'elle doit entraîner un renouvellement en profondeur des matières enseignées. Alors évidemment, Morin ne dit pas grand-chose sur la pédagogie et la didactique, mais on peut évidemment penser que pour mettre en œuvre son projet, son programme, on pourrait difficilement se passer de pédagogie active qui mette plutôt l'accent sur le faire. On peut aussi affirmer, avec Cécile Renoir et ses collègues, d'ailleurs, Cécile Renoir, vous aurez l'opportunité de l'écouter demain, on peut affirmer qu'en fait, les pédagogies n'ont pas été suffisamment transformatrices. Je cite, sauf exception, les pratiques pédagogiques elles-mêmes ne sont pas adaptées à ce que suppose une approche qui intègre de façon structurante les questions écologiques et sociales. En effet, je cite encore, l'insistance sur le savoir prime souvent sur les savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir qui sont d'autres clés de compréhension en vue de l'action. L'acquisition de connaissances peut se faire au détriment de l'exercice de compétences de différentes natures, qu'elles soient intellectuelles, esthétiques, relationnelles, pratiques. Les pédagogies, souvent de nature descendante, on pourrait dire top-down, négligent également le rôle des émotions dans l'apprentissage. Or, nous ne pouvons aborder la profondeur des questions en jeu, à savoir la pérennité de la vie humaine, sans nommer et partager ce que cela nous fait vivre, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur, la joie, la violence, la déprime. Alors, parlons des émotions. Certains jeunes, quand on voit que certains politiciens et politiciennes ne prennent pas forcément la chose au sérieux, ils se disent que c'est peut-être à eux d'agir maintenant pour justement faire réagir les politiciens et politiciennes de notre pays. C'est peut-être une phrase clichée, mais nous sommes les adultes de demain. Et en fait, on a envie d'un avenir, on a envie d'un futur stable et on a envie que ce ne soit pas le chaos total. Voilà notre combat. Nous ne s'écoutons pas de nous battre avant d'avoir été écoutés. Quand ils font des revendications politiques, les jeunes ont une autre manière d'appréhender les problèmes que les aînés. Il y a une forme d'impatience dans les revendications des jeunes. On aimerait que des solutions tout de suite. Les jeunes, ça s'incommode mal des contingences, des contraintes de la négociation et des compromis typiquement en Suisse. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas d'Espèce, c'est que l'impatience des jeunes rencontre l'urgence des décisions à prendre pour lutter contre le changement climatique. Toutes les personnes qui ont 14, 15, 16, 17, et même voire en dessous, c'était vraiment un moyen de pouvoir montrer qu'ils participaient à cette cause et de pouvoir donner leur voix, de dire que même s'ils n'avaient pas encore le droit de vote, ils pouvaient quand même faire changer les choses au niveau suisse, au niveau politique et même mondial. Je dirais que c'est une espèce de réaction instinctive et vitale. Ils entendent partout parler, la presse ne cesse de leur retranscrire des études scientifiques. Toutes les semaines, ils ont une information de ce type-là. De deux choses l'une, soit ils sont idiots, soit ils se mobilisent. Eh bien, j'ai le plaisir de vous faire constater qu'ils se mobilisent, donc ils ne sont pas idiots. Ils sont raisons. On ne peut pas mettre sur pied de nouveaux dispositifs d'enseignement sans consulter les principaux intéressés. Comme le rappelle Dominique Bourg, les étudiants ne sont pas idiots. Leur pays doit être pris en compte. Ils se mobilisent déjà en masse. Il est nécessaire de les inclure en la création des programmes et des cursus. On le conclut, les études, qui recommandent de procéder selon le principe du bottom-up, la décision par le bas, plutôt que suivant le modèle du pilotage par le haut. N'oubliez pas que face au règne climatique, ce sont les jeunes générations qui sont en première ligne, et ils le savent. Il faut les responsabiliser, leur donner voix aux chapitres. Non, 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 non. Non, 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 mais on croit rêver, franchement. Je suis désolée, mais les étudiants et les étudiantes ne sont pas légitimes ni à s'y expérimenter pour donner leur avis sur les questions d'éducation et encore moins sur la transition écologique. Bien sûr que si. En matière d'apprentissage, sachez, monsieur, que certaines études, comme le papier des lauriers et collègues, que j'ai d'ailleurs ici, que je pourrais tout à fait vous montrer, de 2009, montrent que les étudiants ne sont pas bons juges de leur apprentissage. En effet, cette étude compare deux modes d'apprentissage, actifs et passifs, et ils montrent que même si les étudiants apprennent davantage dans le mode où ils et elles sont engagés activement, leur ressenti est inverse. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils apprennent, mais en fait, ils n'apprennent pas. D'accord ? Leur ressenti est inverse. Donc, on peut postuler qu'ils et elles ne sont pas aptes à juger des pédagogies qui sont les plus désirables. Et j'irai même plus loin, ils et elles vont sans aucun doute donner systématiquement leurs préférences aux options qui maximisent le plaisir tout en minimisant la charge de travail. C'est faux ! C'est un scandale ! Qui est d'accord ? Oui. On est d'accord ou pas ? Je pense qu'on va voter, parce que là, il faut vraiment qu'on avance, parce que moi, j'aimerais vraiment présenter ce qu'on fait à l'UNIL et ce qu'on a fait au pré-coloque. On va voter. Donc, je vous propose, on vote et on avance. Votons. Très bien. Alors, vous pouvez repartir sur votre Wooklap. Et normalement, vous avez les questions qui s'affichent. Et je vois qu'ils ont déjà compris la chose. Oui, on peut dire qu'intégrer les principaux intéressés est une évidence. Alors, évidemment, les étudiantes et étudiants nous ont beaucoup questionné sur la pertinence des pratiques éducatives, que ce soit sur le curriculum ou que ce soit sur les pédagogies. Mais évidemment, dans ce contexte, il faut qu'on essaie de repenser l'éducation supérieure. Alors, ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on a fait au pré-coloque, c'est d'établir une sorte de boussole qui nous permette de nous poser des questions, éventuellement, de repenser nos pratiques éducatives. La boussole qu'on vous propose, elle a été établie sur le modèle de la théorie du donut qu'on doit à Kate Raworth, une économiste anglo-saxonne. Je pense que notre collègue Julia Steinberger vous a déjà présenté ce modèle. Je vais juste dire rapidement qu'en fait, le concept qu'il y a derrière, c'est qu'il se décline sous forme d'un donut, évidemment, avec un plafond écologique. Ce sont les limites de la biosphère à ne pas franchir pour garder une certaine forme de stabilité dans le système Terre et aussi un plancher social qui permet une vie digne. Donc, le but est d'amener l'humanité à se trouver dans la chair du donut, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux soient satisfaits tout en respectant les limites de la planète. Mais je pense que c'est quand même important que je vous présente ce qu'on a fait à l'UNIL. Donc, je vais prendre la parole maintenant et vous montrer comment, à l'université, nous avons développé une politique de durabilité forte, qui prend le donut comme modèle conceptuel, et vous montrer ce que nous avons tenté de faire et ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut voir qu'à l'UNIL, les questions de durabilité, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions. Là, je vous ai mis quelques extraits du plan d'intention qui est un peu le programme de législature de la direction de l'UNIL. On voit que dès 2012, l'objectif était de placer la durabilité au cœur des préoccupations de l'université. Et la direction suivante a continué cet objectif en voulant poser l'UNIL en pionnière de la durabilité. Et voilà de nombreux projets qui ont été mis en place au niveau du campus. Par exemple, on est labellisé site à 2000 watts pour réduire notre consommation énergétique et valoriser la production d'énergie renouvelable. 46% de l'offre dans nos cafétérias sont végétariennes. La part modale voiture a fortement diminué, alors que la part vélo a fortement augmenté. Nous avons un programme et une politique de sobriété énergétique depuis 2022. Et comme vous avez pu le découvrir, notre campus est un campus très grand, 80 hectares et très vert. Il est entretenu en n'utilisant pas de pesticides ni de produits chimiques. Nous avons 5 hectares en surface agricole. Tout ça pour le... Ça ne suffit pas. Mais non, non, non. Non, mais attendez, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, on fait encore plein d'autres trucs. Au niveau de la recherche, nous avons 400 chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aux questions de durabilité à l'UNIL. Nous avons publié aussi un rapport sur l'engagement des chercheurs et chercheuses. Si vous voulez en savoir plus, Augustin de notre équipe est présent ici, qui est la personne qui a mené cette réflexion. Nous avons aussi de nombreuses associations étudiantes actives sur les questions de durabilité. Vous voyez en tout petit, mais c'est les petits ronds, des associations d'étudiants. Nous avons des masters en durabilité, nous avons des concours sur la durabilité, nous avons des séminaires interfacultaires sur la durabilité. Et nous travaillons aussi beaucoup avec la société. En 2019, nous avons accueilli, par exemple, le sommet des grévistes du climat. Nous travaillons aussi à aider les collectivités locales à travailler sur ces questions de transition écologique. Et nous travaillons aussi sur la recherche-création, parce que travailler sur la durabilité nécessite aussi de changer nos imaginaires. Et donc, nous avons une collaboration active avec le Théâtre de Vidi depuis 4 années. Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Non, non, vraiment pas. Bon, ce n'est peut-être pas suffisant, mais ça nous a quand même permis d'être hyper bons dans les rankings et de faire les gros titres des journaux. Mais les rankings, c'est toujours la même chose. C'est la compétition, la compétition, la compétition. C'est ça, alors qu'il faudrait collaborer. Il faudrait collaborer, pas rentrer en compétition. OK, mais maintenant, on va encore plus loin. Et là, le nouveau plan d'intention, c'est de contribuer, soutenir et stimuler la transition. Et c'est notamment de ramener les impacts des activités d'une île dans les limites écologiques de la planète, tout en répondant à son mission sociale. Ça vous rappelle peut-être un peu déjà le donut. Ça a été l'instrument qu'on a utilisé dès le départ. Et maintenant, je vais vous expliquer comment, au sein de l'Unil, on utilise cette méthodologie du donut, comment on décline ce cadre conceptuel du donut à notre institution. Donc, on commence par définir le périmètre, j'y reviendrai. Et puis, ensuite, on déroule deux donuts et on arrive à une matrice à quatre cadrans qu'on transforme, dans lesquels on choisit les thèmes prioritaires à l'Unil. Ça nous donne une série d'indicateurs. Là, je vous fais juste la méthodologie rapide. Je reviendrai en détail sur ces différents éléments, avec des indicateurs écologiques et des indicateurs aussi sociaux, qui sont quantifiés. Et à la fin, ça nous donne un outil pour savoir où nous en sommes et où nous devrons aller pour l'Unil. Donc, si on revient déjà, comme je vous l'ai dit, la première phase, c'est de définir le périmètre de l'analyse. Ça, c'est sans doute une des phases les plus compliquées, de savoir qu'est-ce qu'on considère dans cette analyse. Comme je vous l'ai dit précédemment, la mission, c'était de ramener les impacts des activités de l'Unil dans les limites écologiques de la planète, tout en répondant à sa mission sociale. Donc, nous, le Donut Unil, il travaille sur la quantification des activités liées au fonctionnement institutionnel. Donc, c'est ça qu'on considère dans l'étude que je vais vous présenter. Mais il y a d'autres aspects qui sont bien sûr liés au fonctionnement institutionnel de l'Unil, comme l'enseignement, comme tout ce qui est recherche et tout ce qui est aussi service à la société. On oublie souvent cette troisième mission des universités qui sont d'être au service de la société, notamment sur ces questions d'enjeux, sur ces questions de transition écologique. Donc, voilà notre périmètre. Mais concrètement, ce périmètre, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on considère en fait les impacts directs, c'est-à-dire ce qu'on consomme sur l'Unil, et les impacts aussi indirects de l'Unil à l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, tous nos ordinateurs, par exemple, génèrent des émissions, notamment à l'étranger. Et donc, du coup, c'est aussi des choses que l'on considère dans cette étude. On considère aussi les questions de mobilité, par exemple. Et donc, si on fait le résultat de l'évaluation, vous allez voir, ça va être rouge et ça va saigner. Alors, la première chose, c'est au niveau du changement climatique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça représente environ 2,3 tonnes par personne. Là, on est juste au niveau des tonnes émises pour les personnes sur leur lieu de travail. En Suisse, c'est environ 14 tonnes de CO2 par an. Donc, ça veut dire que là, on dépasse la limite planétaire de 20 fois. Sur l'empreinte sur la biodiversité locale, on dépasse de 38 fois, là où il faudrait qu'on soit pour rester dans un espace sûr. Pour tout ce qui est azote, donc l'azote, c'est surtout lié aux questions agricoles. Là, on dépasse de 2 fois. L'empreinte hydrique, on est bon pour l'instant. Après, c'est un indicateur qui est en pleine évolution. Donc, on verra par la suite. La qualité de l'air, donc ça, on passe au niveau local. On dépasse clairement, en fait, de 36 fois cela où on devrait être maintenant. La qualité du réseau hydrographique, vous avez pu voir, on a une rivienne qui s'appelle la Chambronne. Là aussi, on dépasse. Elle est estimée comme moyenne, voire mauvaise. La qualité des sols, on dépasse juste un petit peu. Et puis, la biodiversité sur le campus, là aussi, on dépasse. Si on passe maintenant au plancher social, donc l'intérieur du donut, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau global, là aussi, on n'a pas encore assez de données. Donc, ça, c'est tout ce qu'on achète, par exemple, qui potentiellement peut être fabriqué par des personnes dans des conditions, soit ce qu'on appelle esclavage moderne. Ça peut être des enfants, ça peut être des conditions de travail vraiment très difficiles. Ça, on sait qu'on a un impact important, mais pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes. C'est aussi valable, même si on sait, en fait, en gros, que le gros impact, c'est les produits numériques, la pêche et l'industrie forestière. Si on passe à l'échelle locale, au niveau du socle social, c'est aussi un peu la même chose, c'est qu'on manque de données, que ce soit sur la santé mentale, la santé physique, l'inclusion sociale et les inégalités, la cohésion sociale, la capacité d'action, la sécurité socio-économique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des limites écologiques, l'UNIL dépasse allègrement là où elle devrait être. Et au niveau social, que ce soit au niveau local ou global, on manque de données pour savoir où nous en sommes. Néanmoins, ça nous a permis de savoir où nous en sommes maintenant, de définir des indicateurs et de savoir où on devrait aller. Donc, si on essaye de vous représenter ça sous une forme de métaphore montagnarde, vu que nous sommes en Suisse, en gros, nous savons l'état actuel, où en est l'UNIL en 2019. Nous savons où nous devrions être en 2050, c'est-à-dire rentrer dans le donut. Par contre, on ne sait pas encore vraiment comment y aller et on a du mal encore à estimer le dénivelé. Et donc là, pour vous donner une petite idée, si on prend uniquement les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que là, notre objectif, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. On voit que si on reste au niveau des émissions directes sur le campus de l'UNIL, la courbe de réduction qu'il faudrait avoir est relativement facile à obtenir. Mais que si on prend en compte les émissions indirectes, donc ces émissions qui sont hors campus, ça peut être l'électricité qui est achetée, l'alimentation, la mobilité, les biens de consommation, les déchets. Là, on voit que la courbe est beaucoup plus grande et que la descente sera beaucoup plus ardue, surtout si on traîne. Plus on traîne, plus la courbe de descente sera compliquée. Donc on voit que la courbe jaune, donc les émissions totales de l'UNIL, on devrait diminuer en 2030 de moins 50% et en 2050 de moins 95%. Au niveau des émissions directes, c'est plus facile parce qu'on a une nouvelle centrale de chauffe, on a fait des rénovations thermiques. Donc ça sera plus facile à obtenir. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est se dire bon, maintenant, comment on y va ? Comment on rentre dans le donut ? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment on est responsable de toutes les émissions et tous les impacts sur les limites planétaires que je vous ai décrits précédemment ? Alors on va dire oui. Oui, on est responsable à l'exception de la qualité de l'air sur le campus de Dorigny, la qualité physico-chimique et biologique des cours d'eau et l'état de la biodiversité. Parce que finalement, là, les responsabilités sont partagées avec d'autres acteurs actrices. On est un petit territoire dans un autre grand territoire et donc on est dépendant de celui-ci. Mais néanmoins, quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on a la capacité d'influir et d'agir sur nos impacts, on peut se rendre compte qu'on a quand même un impact assez important et une capacité d'action qui est assez forte. Là, ce qu'on a fait, c'est de regarder ces impacts à la lumière de trois sphères. La première sphère, c'est là où on a vraiment prise, par exemple, sur l'achat du papier, on décide quel type de papier on achète. La sphère 2, c'est une sphère où on a prise, mais à travers un intermédiaire ou une intermédiaire. Et là, finalement, on va pouvoir faire des mesures incitatives, on va pouvoir mettre en place des critères de durabilité, on va pouvoir négocier. Donc c'est par exemple l'offre dans les cafétérias, on passe par un prestataire externe, mais on a une capacité de négociation avec celui-ci. La sphère 3, c'est la sphère sur laquelle, finalement, à part le levier de sensibilisation, on n'a pas grand-chose en main. Par exemple, si vous amenez votre Tupperware depuis la maison, on a très peu de leviers d'action pour vous aiguiller sur ce qu'il faudrait avoir dans votre Tupperware. Et donc, quand on regarde ces impacts à la loupe de ces trois sphères, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même énormément de choses qui sont entre nos mains et qui sont dans la sphère 1, donc la sphère bleue. On voit que les impacts liés aux bâtiments, aux espaces verts, donc tout ce qui est chauffage et refroidissement, électricité, tout ce qui est dans la mobilité professionnelle, en avion, vous voyez que c'est un gros poste quand même dans les universités, parce qu'on a tendance à beaucoup prendre l'avion pour se déplacer à des colloques. Et aussi, tout ce qui est bien de consommation et déchets, là, on a une prise directe. Là où on a moins de prise, c'est sur l'alimentation. On peut négocier, bien sûr, avec les cafétérias, mais comme je vous le disais, les repas qui sont apportés depuis l'extérieur, c'est un petit peu compliqué d'avoir prise dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on fait, on agrège tout ça, on voit que si on veut réduire l'empreinte carbone, il y a quand même 69% des impacts sur lesquels on a une prise directe et 76% sur les questions de biodiversité. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, bon, maintenant, comment on fait pour rentrer dans le donut ? C'est bien sympathique. On voit bien que ça va être bien compliqué, que c'est quand même un challenge qui est très, très ambitieux. Et donc, ce qui a été imaginé, c'est de mettre en place une gouvernance avec les différents acteurs de la transition. Donc, on a la chance d'avoir un vice-recteur dédié à la transition écologique, Benoît Frein. Il y a un service, donc notre service, le Centre de compétences en durabilité, qui soutient en fait la politique de transition sur les aspects recherche, enseignement, relations à la société, mais aussi au niveau de l'institution. Et puis, on a des organes qui nous permettent de nous aiguiller, de nous accompagner sur cette politique. Le groupe d'accompagnement scientifique, qui est vraiment sur les aspects scientifiques. Et la cellule de transition, qui est les représentants des plus gros services, les représentants des décanats et la commission du personnel et deux étudiants. Et puis, on a aussi l'assemblée de la transition. Et ça, c'est peut-être sur ça que je vais m'arrêter quelques instants. Donc là, c'est 60 personnes dont vous voyez diffuser les portraits qui ont été tirées au sort. 15 étudiants, 15 personnels du personnel administratif et technique, 15 professeurs, etc. Et donc, on a 60 personnes au total qui travaillent depuis une année maintenant à décider quelles mesures il faudrait mettre en place pour nous faire rentrer dans le donut. Vous avez ici la frise de ce qui est mis en place. Donc, depuis octobre, on travaille avec une grosse partie de l'équipe CCD qui est mobilisée sur ces questions à travailler sur des visions du futur, à travailler sur les données dont on a à disposition. Après, travailler sur l'alimentation, les espaces à faire, les biens de consommation, la mobilité, les investissements financiers, les questions du numérique. Hier, on avait une session aussi hier après-midi pour maintenant travailler vraiment sur les mesures et les faire monter en puissance et ça se finira le 3 et 4 juillet. Et un rapport sera remis à la direction début septembre et la direction se positionnera sur ce rapport. Et en novembre, on aura les retours de la direction. Alors, voilà ce qui se passe à l'université. Et puis, je ne sais pas si vous avez peut-être des petites questions sur ça. Sinon, on continue sur la méthodologie qu'on a développée. C'est clair ou ça vous va ? Oui ? Oui ? En fait, elle va proposer un certain... En fait, elle a été mandatée par la direction. C'est la direction qu'il a mis en place en disant, aidez-nous à rentrer dans le donut. Et donc, cette assemblée, elle travaille à proposer des mesures qu'elle va proposer à la direction qui va regarder si elles sont faisables et qui va, si elles ne sont pas faisables, faire un retour en disant, on vous propose peut-être ça, ce n'était pas directement faisable, mais par contre, on pourrait mettre en place ça. Et puis, ce qu'elle va faire surtout, c'est définir les objectifs en disant, en 2040, il faut qu'il y ait, par exemple, tant de pourcentage de mobilité active pour aller sur le campus. Donc, c'est elle qui va quand même définir un certain nombre de choses qui vont être données à la direction et à ses services pour qu'on puisse mettre en place le maximum de choses. Mais elle ne va pas contrôler, a priori, son rôle pour l'instant, ça passe ça. Alors, on n'espère pas. Non, ce n'est pas vraiment le cas, parce que là, c'est vraiment, on est très soutenus par la direction. C'est vraiment le recteur ou le vice-recteur soutiennent entièrement cette démarche. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller loin sur ces questions-là. Mais je ne sais pas si Camille, toi, tu veux réagir par rapport à ça ou si ça... Parce que Camille, c'est une des grandes prêtresses de l'Assemblée. Donc, voilà. Mais je ne sais pas s'il y avait une autre question là-haut. Oui. Ah. OK. Bonjour. Oui. J'avais une question concernant la mobilisation des étudiants et la manière dont ça s'organisait. En fait, pour eux, est-ce qu'ils avaient du temps qui était dégagé pour passer du temps sur, justement, cette Assemblée de la transition ? Autrement dit, comment les garder mobilisés sur toute une année, en plus de leur implication dans leurs propres apprentissages ? Oui. Alors déjà, ils ont été tirés au sort, mais ils pouvaient refuser ou accepter de participer. Et ensuite, ils sont rémunérés pour être à l'Assemblée. Je peux poser ma question ? Oui, bien sûr, pardon. Parce que vous avez parlé de 15 étudiants, 15 membres du personnel administratif et technique, 15 enseignants, et les 15 derniers, c'est des représentants de la société extérieure, non ? C'est quoi ? Du coup, j'ai oublié qui. Les 15... Il y a 15 étudiants, 15 profs, corps intermédiaires et doctorants. Ah, les chercheurs, d'accord. À la fin, ils sont 60, et puis il y a tout un tirage au sort assez complexe pour que ça soit très important. Donc, il n'y a pas de représentants des partenaires, enfin, les stakeholders externes de l'université ne sont pas dans cette Assemblée ? Non. Mais par contre, l'Assemblée invite énormément d'experts de l'extérieur pour donner leur avis, mais les stakeholders ne sont pas présents de l'externe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on avance, Thomas ? Voilà, donc, moi, je vais revenir sur ce qu'on a proposé au pré-cologue. Alors, c'est une démarche assez expérimentale. On s'est posé la question de savoir si la boussole du donut était pertinente à utiliser dans le cadre de l'enseignement pour repenser l'enseignement supérieur. puis on ne l'avait encore jamais fait. Donc, je vais vous montrer la méthodologie qu'on a utilisée et puis aussi un peu ce qu'il en est sorti. Alors, je tiens déjà à remercier les participants et les participants qui se sont impliqués dans le pré-cologue. C'était vraiment très riche. Et puis, voilà, je les remercie pour ça. Pour la méthodologie, donc, comme l'a dit Nelly, on a fait la même chose, c'est qu'on est parti du donut, on l'a déroulé et puis on l'a séparé en quatre cadrans. Mais la première chose qu'on a eu à faire, et j'y reviendrai, ce n'était pas forcément évident, c'est de délimiter le périmètre. Cerné la question sur laquelle on va travailler, ça paraît peut-être facile, mais c'est terriblement important et puis c'est relativement compliqué. Donc, on a défini le périmètre, on a essayé de questionner les impacts liés à l'enseignement, les impacts positifs et négatifs, à la lumière des quatre cadrans. Ensuite, on a essayé, on a eu assez peu de temps, de décliner en mesure. Et puis à la fin, de questionner un peu ces mesures et puis d'essayer de les faire monter en puissance. Ça, on l'a fait de manière collaborative, en petits groupes. Pour délimiter le périmètre, alors évidemment, l'enseignement, quand on dit l'enseignement, c'est quoi ? Quel est le champ d'études qu'on veut prendre ? Les mesures qu'on veut proposer, on veut les proposer dans quel périmètre ? Alors évidemment, l'enseignement, ça intègre les enseignantes et enseignants et les étudiantes et étudiants. Ça a à voir avec les contenus des cours, ça a à voir avec la manière dont on donne les cours, donc des questions pédagogiques et didactiques, mais ça a aussi à voir avec des infrastructures. Évidemment, le cours qu'on donne ici, la conférence qu'on donne, on a besoin d'une salle, on a besoin éventuellement, en hiver, de chauffage, de climatisation et d'un certain nombre de matériels, que ce soit les supports papiers qu'on distribue, les supports numériques, les consommables. Et puis, suivant le type de cours qu'on donne, si on donne un labo de chimie, évidemment, on aura besoin de consommables, de produits chimiques et peut-être d'infrastructures qui seront légèrement différentes. Donc ça, évidemment, ça fait partie du périmètre. On peut, et là, on n'a pas eu de consensus là-dessus, on peut l'étendre aux ressources humaines un peu plus larges. C'est clair qu'ici, à l'université, quand on donne des cours, on a accès à du soutien pédagogique, donc une équipe pédagogique qui, d'ailleurs, organise le colloque. On a accès à une bibliothèque, à des bibliothécaires. Et puis, d'une manière générale, on s'est aussi posé la question de savoir si on devait intégrer tout ce qui était de la vie étudiante dans le périmètre. Donc ces deux, on n'a pas réussi à trouver un consensus, donc ces deux parties en grise, on a décidé qu'on les intégrerait ou pas, selon nos envies. Donc, pour évaluer les impacts de l'enseignement, et de nouveau, là, c'est un exercice pas évident. Donc, on va réfléchir en termes d'impact négatif qui vont nous faire ressortir du donut, et en termes d'impact positif qui vont agir dans l'autre sens et nous faire rentrer dans la chaire du donut. Les quatre cadrans, on a un cadran local-social. Donc ici, on va se poser la question quel impact l'enseignement a-t-il sur la qualité de vie des étudiantes et des enseignantes ? Alors, ici, on a évidemment des impacts qui nous viennent peut-être assez rapidement. C'est qu'on est pédagogue, et puis quand on donne des cours, on a envie de transmettre un certain nombre de connaissances et de compétences, et ça, ça va sans aucun doute avoir, on l'espère, changer la vision du monde des étudiants et puis avoir un impact sur leur bien-être. En les évaluant, en les soumettant à des contenus peut-être un peu anxiogènes, vous l'avez peut-être été hier, on va générer aussi peut-être un certain nombre d'émotions de type plutôt négatif. Donc là, on aura un impact négatif. Et ces impacts, alors on a l'impact de l'enseignement, mais qui va plus loin, parce que je l'ai dit, on a besoin d'infrastructures, donc le bâtiment dans lequel on est, on en dépend évidemment pour dispenser notre enseignement, mais ce bâtiment, il va aussi avoir un impact d'une part local, écologique, ça veut dire qu'il a une emprise sur le sol, certainement un impact sur la biodiversité locale, mais aussi peut-être les peintures qu'on utilise contiennent des biocides, donc avec les biocides vont passer dans les eaux de ruissellement, donc on va avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc, on essaie vraiment, à l'aide de ces quatre cadrans, de réfléchir de manière systémique. De manière systémique, mais aussi, et c'est peut-être des fois un peu plus difficile, de raisonner en termes d'impact positif. Quand on pense impact, on se dit toujours, oui, mais évidemment, j'ai un impact négatif sur la planète, mais si on fait ce métier, c'est aussi qu'on se dit que l'enseignement a certainement un impact positif, y compris au niveau global, certainement. Suivant ce que j'enseigne, je peux peut-être générer de l'empathie envers les vivants non humains, envers les personnes à l'autre bout de la planète, donc je peux aussi m'inscrire dans une perspective globale. Donc, le but a été d'essayer d'évaluer ces différents impacts pour déboucher et proposer un certain nombre de mesures. Ici, la deuxième partie, c'est qu'on va essayer de se poser la question comment l'enseignement pourrait réduire les impacts négatifs et améliorer, par exemple, pour le cadran social local, le bien-être des étudiants et des enseignants. À nouveau, cette partie, elle n'est pas évidente. On a eu assez peu de temps pour le faire et souvent, quand on a peu de temps pour le faire, c'est logique, les pistes qu'on explore ou les mesures qu'on donne, c'est celles qu'on a déjà entendues ou les mesures assez courantes. Il n'y a en général pas de nouvelles propositions vraiment transformatives qui ressortent. Et puis, c'est tout à fait normal, mais on se limite souvent à la surface des choses. C'est pour ça qu'on a imaginé ensuite de questionner ces mesures-là. De nouveau, on a eu assez peu de temps pour le faire. Mais le but, c'est d'arriver avec un certain nombre de questions. Nelly avait préparé des petites cartes qui invitent à penser, à réfléchir, par exemple, à la faisabilité des mesures qu'on propose. Voilà, à travers un certain nombre de questions, ici, sur le monitoring, comment saurez-vous que le projet est un succès ? Et puis, en passant à travers ces questions, nos mesures prennent une teinte un peu différente. Elles montent en puissance, quelque part. Ensuite, on peut aussi se poser la question des co-bénéfices ou des co-dommages. Évidemment que certaines mesures auront un impact positif sur un indicateur, mais peut-être négatif sur un autre. Et ça, il faut en tenir compte. Ou on a des mesures, et ça, c'est l'idéal, qui peuvent avoir des co-bénéfices. Donc, il va y avoir un bénéfice sur un indicateur, mais aussi sur un autre. Ensuite, on peut aussi questionner l'ambition de ces mesures. Est-ce que... ou l'impact... Ici, on a de nouveau un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de questionner mais est-ce que ça va être des mesures de surface ou des mesures plus profondes ? Par exemple, on peut appliquer le concept des sphères d'influence. Alors, ce diagramme, il montre l'individu au centre que certaines mesures vont avoir un impact uniquement sur l'individu lui-même. Alors ça, en termes d'impact global, c'est plutôt faible. Donc, on va essayer de monter en puissance. Si on va dans le cercle plus loin, on peut avoir un impact collectif, peut-être sur l'entourage de la personne. On peut avoir un impact dans la sphère professionnelle, changer des processus, par exemple. Ça, l'impact est déjà plus grand. Finalement, un impact politique. Ça veut dire en votant, en s'engageant en politique, en manifestant. Et puis, l'impact le plus grand, il est d'ordre culturel. Et là, ça va vraiment être de changer les normes sociales, le système, les récits et les symboles. Et en utilisant cette carte, ça va nous permettre d'essayer à nouveau de monter un peu en puissance nos mesures, puis en réfléchissant en termes d'échelle d'impact. Finalement, les dernières mesures, oui, peut-être encore en termes d'impact, on va essayer, le but ici, c'est de ne pas se placer dans une logique d'amélioration, mais vraiment de viser une transformation. Et il y a ce joli mot d'Étienne Klein qui disait qu'Edison a inventé l'ampoule électrique. S'il l'a inventé, ce n'était pas en essayant d'améliorer la bougie. Là, c'est exactement la même chose. Le premier réflexe qu'on a, c'est de réfléchir en termes d'amélioration. Puis là, on doit essayer de faire le pas suivant et de réfléchir en termes de transformation. Et finalement, pour aller un peu plus loin et tester la résilience des mesures, on peut amener un certain nombre de questions. Par exemple, à l'université, peut-être que ça va être une des mesures qui sera proposées par l'Assemblée de la Transition, mais peut-être y aura-t-il un moratoire sur la construction des bâtiments pour atteindre nos objectifs. Peut-être qu'on ne pourra plus construire de bâtiments. Alors, si le nombre d'étudiantes et d'étudiants... Alors, je vais prendre... Alors, oui, mes questions d'énergie, elles sont importantes. On peut imaginer que nous n'aurions plus l'hôtel à l'Assemblée. Donc, on doit se placer dans une logique de soviétés. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hôtel de la France, mais la transition ne sera certainement pas réhabilitaire sans avancer les mesures de sobriété. Les mesures de sobriété dans l'enseignement, elles questionnent évidemment notre utilisation du numérique. Le numérique actuellement, nous en présente entre 2 et 4 % des émissions mondiales. On pense qu'à l'horizon 2030, ça va doubler. Évidemment, en 2030, si on veut respecter les accords de Paris, on doit diminuer de moitié nos émissions de gaz adressaires. Donc, on se rend bien compte que ça va être compliqué. Alors, on peut questionner l'utilisation du numérique et se demander à chaque fois s'il y a une plus à l'une et la logique à utiliser des dispositifs qu'on utilise. Donc, on va terminer avec des petites réflexions que vous pourrez ramener chez vous. On vous a préparé une petite surprise. Des petits papiers. Ah, avant, j'oubliais. Le métaphore me reste un peu. J'oubliais. On va parler du colloque, mais on voulait arriver sur les résultats et les mesures du colloque. Alors, c'est clair que nous, on va synthétiser les résultats, et retravailler un peu, et essayer d'arriver à un document abouti, qu'on ne va pas volontiers parvenir. Maintenant, si vous avez des questions, les personnes qui étaient là au colloque peuvent-elles, peuvent-elles se lever ? Comment dire ? Non, il n'y a pas de piège. Oui, merci. Voilà. Les personnes qui sont levées, si vous voulez avoir des informations un peu supplémentaires sur les démarches qui ont été appliquées au colloque, vous pouvez sans doute, pendant quelques minutes, et vous pouvez les approcher, elles se feront certainement, je remercie la danse, un plaisir de vous éclairer. Merci. On a jusqu'à 5 heures. Et puis après, est-ce qu'on reprend la main pour des questions ? Est-ce qu'on passe le mégaphone ? Hein ? Merci. 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 Juste question. Merci. Alors, ce n'est pas facile de répondre à cette question, parce qu'il y a plusieurs budgets. Il y a le budget à Budicastère, il y a le budget à la poumonter le service après c'est les budgets qui sont dans le service, par exemple pour tout ce qui est bâtiments campus c'est le service unibat et il y a énormément de budgets pour tout ce qui est rénovation thermiques des bâtiments, production de l'énergie renouvelable et tout je ne saurais pas vous répondre en fait mais il y a quand même pas mal de ressources humaines, si je prends juste le Dicaster et notre service c'est environ quand même 15 personnes à temps plein qui sont engagées sur ces questions, je ne sais pas si ça vous donne un ordre d'idée après il y a des programmes de recherche qu'on lance il y a quand même pas mal de soutien pour tout ce qui est recherche oui, bah avec plaisir sur le domaine de l'enseignement vous dites ? bah avec plaisir parce que du coup on va travailler sur ces mesures donc avec plaisir peut-être soit vous reprenez notre nom et vous rajoutez un point, melli.niwa at unil.ch soit je pense qu'on peut envoyer à l'équipe du CSE qui nous transmettra ah bon bah oui ah bon bah pardon bah oui, on peut même savoir en vrai il y avait une question là ? oui je trouvais intéressant cette idée d'essayer de faire un donut de l'enseignement mais je me demande s'il n'y a pas un risque de se perdre à réintégrer dans ce donut des choses qui sont déjà prises en compte dans le donut de l'UNIL je dirais donc si si on prend toute la problématique des bâtiments donc effectivement on les utilise pour l'enseignement mais l'UNIL fait déjà son analyse donut pour ces bâtiments et donc est-ce que finalement l'essentiel de l'intérêt de la démarche dans notre enseignement n'est pas de réfléchir justement à l'impact de nos contenus et de nos méthodes pédagogiques sur oui sur l'impact local et global social et écologique de nos contenus et de nos et de nos méthodes on est sans trouver peut-être les aspects bâtiments les aspects technologiques qui ne sont pas pris en compte par l'université elle-même oui peut-être pour répondre à votre question quand on a fait par exemple le donut de l'UNIL mais j'ai plus il y a plus il faut faire autrement est-ce que vous m'entendez mieux ça ? alors peut-être vous dire quand on a fait le donut de l'UNIL par exemple il y a un état des bâtiments et une des mesures ça peut être un moratoire sur les constructions on ne construit plus de bâtiments de plus se permettre et ça ça va affecter d'enseignement parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de surface disponible en plus même si le nombre d'étudiants augmente mais à l'inverse si on change de méthode pédagogique ça peut avoir un impact soit de nécessiter plus de surface soit d'en nécessiter moins donc je pense que c'est une façon de rentrer dans le donut qui est un peu différente donc je pense qu'on peut avoir plusieurs donuts et qui sont complémentaires l'un des autres parce que l'un part de l'infrastructure et donne finalement des mesures ou des règles du jeu et alors l'autre parle de l'enseignement en disant par exemple votre pratique on parle des numériques ça change aussi un certain nombre de choses les types de pédagogie ont forcément impacté en fait finalement les numériques c'est un certain nombre qui sont un certain nombre qui sont un certain nombre qui sont un certain nombre Je me demandais si vous prenez d'autres approches aussi, est-ce que vous prenez par exemple une approche qui vous invite pour essayer de créer d'autres avenirs plutôt que de partir sur ce qu'on a maintenant et projeter dans le futur et écrire, c'est aussi important, mais d'essayer d'imaginer d'autres façons de faire, d'autres avenirs possibles, pour ouvrir le champ du positif et pour essayer d'analyser d'une autre façon. Il y a beaucoup de méthodes régulatives, c'est pour ça, c'est dans l'enseignement, mais c'est dans un problème, c'est pour un autre projet. Alors moi je répondrais juste que oui, c'est essentiel d'apporter, d'aner des démarches prospectives parce qu'on est en manque de récits et d'imaginaire sur où on va aller, donc ça fait partie certainement intégrante de l'enseignement. Oui, en effet on a travaillé beaucoup avec les méthodes régulatives prospectives aussi, mais après je pense qu'il y a quand même des méthodes régulatives, ça va falloir réguler, donc là c'est clair, après on est dur, ça ne va pas se dire d'être imaginative sur comment on peut régulier et qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a quand même une conclusion de l'enseignement, c'est celle-là. Donc on travaille pas mal là-dessus, il y a aussi pas mal de questions, c'est-à-dire qu'il y a des questions de l'enseignement, déjà auxquelles on est là, mais même dans la santé, il y a eu un bon travail sur les divisions, qu'est-ce que ça veut dire d'une université dans l'enseignement. Donc ça j'ai vraiment envie. Je crois qu'il y a une question. Alors, vous avez parlé d'un parc social et écologique, mais moi je suis dans une institution de management où on parle beaucoup de rentabilité, de profitabilité, bref, d'indicateurs économiques. Alors, je pense que vous êtes dans un contexte différent, puisque vous êtes une université suisse, mais n'empêche, il y a quand même des coûts, des budgets, etc. Est-ce que dans la négociation de tous ces objectifs et de ce plan, il n'y a jamais eu des questions de balancer, mesurer, litiger, je ne sais pas trop bien comment, mais enfin bref, tenir compte du coût économique de ces affaires-là, l'égal aux impacts que vous vouliez avoir du côté social et environnemental. Est-ce qu'il y a une espèce de balance qui se fait entre eux ? Alors, on a vu complètement l'égalisation économique, on parle. Je vais avoir un élément de thèse de réponse, je ne sais pas si l'équipe de CEDE faudra aussi apporter des éléments de réponse. Donc, peut-être revenir à la théorie du Donald, où en effet, vous rappelez la vieille vision du développement durable, où il y avait une certaine économie, une certaine sociale, environnementale. Donc, Donald, c'est vrai que l'économie, on dit là où elle est, en fait. Et en fait, l'économie, ce n'est pas un objectif en soi. C'est un outil pour nous parvenir à vivre en lien en respectant les mises planétaires. Et ça, on a perdu le vu qu'en fait, il faut la remettre à sa tête. Voilà, c'est un outil qu'on nous permet de gérer nos modèles, nos sociétés, etc. C'est pas plus que ça, en fait. Donc là, c'est peut-être une première posture. Après, c'est clair qu'il va y avoir un arbitrage à tête économique, etc. Et puis là, il y a plein de choses. Maintenant qu'on va rentrer dans le graphe du sujet, par exemple, la mobilité professionnelle, on va voir apparaître. En effet, c'est, oui, mais si je prends le train, c'est un peu plus cher. Voilà, après, l'idée, c'est là que c'est la négociation. On est vrai que j'ai des biais nous construits, on est bien sûr qu'il y aura des choses à faire. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais si c'est que c'est la négociation. Au niveau de la sobriété, c'est-à-dire qu'on peut gagner aussi des énergies. Parce que vu le prix d'énergie, alors, en France, ça a été un peu la même situation qu'en Suisse, où nos flux de l'énergie, je ne sais plus combien de millions de plus, c'est pour l'université, mais c'est un peu plus fou. Le PFS, encore plus, etc. Maintenant, la sobriété, c'est Jean-André qui est une idée. Jean-André et André qui travaillent sur toutes les politiques de sobriété, après, on va gagner des sous. Plus on est ça, vu le prix de l'énergie, maintenant, ça devient vraiment rentable économiquement. Vous voulez rajouter des choses ? Moins de bâtiments, moins de matériaux achetés. De manière générale, c'est moins de plus. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors, ma voici, monsieur, j'ai eu une question. En disant, en remarquant, justement, que vous étiez vachement dans le rouge, quoi. Alors, est-ce que ces mesures, ces mesures, elles étaient en 2019, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on est en 2023, donc quatre ans plus tard. Est-ce que vous êtes capables, déjà, de mesurer que vous avez fait un peu de chemin, quoi ? Que vous donnez un peu d'espoir, quoi, sur votre organisation ? Merci. Alors, non, malheureusement, on est probablement plutôt encore plus dans le rouge. Alors, on a choisi l'année 2019, parce que c'était avant Covid. Donc, effectivement, avant le Covid, moins de mobilité, moins de déchets, etc. Mais nos consommations, alors peut-être que les consommations énergiques ont diminué, et elles ont diminué, effectivement, mais ça ne nous a pas empêché probablement de toujours plus bouger, toujours plus acheter de matériaux, de biens de consommation, d'équipements informatiques. Donc, probablement, alors on n'a pas les chiffres, en fait, pour 2022, sinon on aurait calculé sur l'année 2022, mais il y a peu de chances qu'on ait vraiment réduit, qu'on ait vraiment réduit, ça va. Mais la quantification a été faite en 2022 ? La quantification a été faite en 2022 sur les données de 2019, les données disponibles. Oui, mais ce n'est pas plus grave qu'il y a à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est... Alors, effectivement, je souligne ce qu'a dit Thomas. On avait les données uniquement sur 2019, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait entre 2019 et 2023 pour réduire nos impacts. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment en termes de sobriété sur les bâtiments. Mais le constat est qu'aujourd'hui, probablement qu'on n'est pas dans une dynamique encore de réduction de nos impacts, notamment indirects. Mais ça, c'est généralisable probablement à l'ensemble des établissements et de la société occidentale. Si on fait ce constat-là, qu'est-ce que vous nous invitez à penser et à faire pour les amener à venir ? Parce que vous avez déjà fait un énorme truc. Et puis, bon, quel est l'espoir d'avoir ? Oui, on a fait le diagnostic et là, on est en train de produire des mesures qui vont nous permettre de réduire tout ça. Donc, on est dans le processus de test de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment nos impacts écologiques de manière plus générale. Ah, je suis là. Mais après, c'est clair que de travailler sur ça, ce n'est pas forcément facile et que ça génère un certain nombre d'émotions. Et on en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'on a aussi une partie du centre de construction de durabilité qui travaille sur l'ajustement émotionnel, l'idée à la durabilité, les questions du corps de chècle, etc. Et c'est vrai que quand on se rend compte de ça, c'est ça, quoi. Et on voit que c'est compliqué. Et on voit que les chaînes individuelles, c'est un premier pas, mais que ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a aussi, je pense qu'il faut aussi se dire, ça ne va pas suffire d'améliorer. Comme le disait, en fait, il ne va pas transformer. Et c'est pour ça aussi que pour le recherche du CCD, travaille sur la recherche sur la transformation. Comment on transforme nos sociétés ? Les diagnostics, je pense qu'on le fait, il est assez clair, il est assez partagé. Mais maintenant, comment on transforme ? Alors, une dernière question. Ah, la question va faire. J'adore. Non, en fait, ce n'était pas vraiment une question, quoi que... Vous avez démarré sur l'éducation en disant, est-ce qu'il vaut mieux connaître plutôt que faire, ou est-ce qu'il vaut mieux faire plutôt que connaître ? Et là, votre réponse, en termes méthode de logique, c'est, il faut d'abord connaître, avant de faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, je veux dire. Voilà, vous étiez en train de faire un changement, avant de chercher à me connaître. C'est ça, l'éducation, le discours éducation. Moi, le fond, c'était plutôt de dire, on sait, en fait. Normalement, il faut faire. D'accord. Mais, et donc, maintenant, on a quand même encore beaucoup de travail, enfin, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le diagnostic. Et puis, nous, on essaye de le faire, enfin, en tout sens, c'est que, c'est à dire quoi, mais c'est justement de dire, bah, comment on transforme maintenant, vraiment. Après, on est aussi dans, on est bien conscients qu'ils sont toutes failles, donc on a ces programmes Volte-Face, l'Université de Gênes, c'est l'université qui était très pionnière sur ces programmes de recherche problématique ou recherche action, où on parle des besoins de la société pour créer des recherches en partenariat avec les chercheurs. Donc, on veut que ça c'est fusion, donc là, c'est la même méthodologie, mais on parle des besoins du terrain, mais pour en faire des programmes d'étudiants, etc. Donc là, on est donc fait, il me semble. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez dit. Non, mais c'est vrai qu'on finissait sur des indicateurs, et du coup, on parlait de l'organisation de fait. Vous avez dit tout à l'heure, mais je ne sais pas. Oui, oui, c'est vrai, vous pourrez l'apprendre. Je me l'apprends pas. Non, mais c'était juste à revenir au débat qu'il y a eu au début, entre les pédagogies progressistes, et puis le conservatisme en termes d'éducation. Alors ici, c'était plutôt pour nourrir la réflexion, et puis je pense que le clivage, on peut certainement réconcilier ces deux positions assez facilement. Mais là, c'était juste pour le dispositif, et puis pour amener un peu à quelqu'un de l'autre. Merci beaucoup, on voudrait aussi remercier toute l'équipe de CTD, l'équipe d'Equipe Aplique, qui a distribué, mais surtout pour Colin Paliche, qui fait partie de l'équipe. Alors là, on travaille sur les questions d'imaginaire liées à la durabilité, qui a la faculté de lettres, et puis Sarah Collard, qui est aussi dans le pôle d'enseignement, comme Colin, qui travaille notamment sur ces questions d'émotions, et qui, en fait, finir sa thèse, en faculté des géosciences et environnement. Merci beaucoup à vous. Applaudissements 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 Merci.